Salut à tous, j'ai à peine commencé que j'ai chaud ! Donc comme premier, je vais vous parler de RPG. Un RPG, c'est quoi ? En fait, c'est l'acronyme de Role Playing Game, qui en français donne jeu de rôle. Bon, j'arrête de faire comme si je connaissais plus de trucs que vous, on va passer au sommaire. Oh ! Une flair ! Tout d'abord, je vais déblatérer sur les RPG, ensuite on va passer sur les ARPG, donc action RPG, et pour finir, on va parler de Moporg. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfraient des Moporg. Explique le journal. Les Moporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Bon, je veux dire des MMORPG. Je sais, la blague est vieille, mais... Donc, il y a plusieurs types de RPG. On va séparer ça en deux grandes parties pour la vidéo seulement. On aura la culture occidentale d'un côté et la culture japonaise de l'autre. Dans la première culture occidentale, donc, on a souvent droit à les chevaliers combattant des dragons en temps réel dans des donjons. À la manière d'un Elder Scroll. Mais un RPG aborde aussi d'autres thèmes, et se retrouve dans la plupart du temps être plus ouvert qu'un jeu de rôle japonais. Ainsi, on a droit à des jeux tels que Fallout qui se passent dans un univers post-apocalyptique. Ou alors, on a aussi droit à Deus Ex qui se trouve être un RPG futuriste FPS. Mettez dans l'ordre que vous voulez. Mais il y a quand même quelques exceptions pour les jeux de rôle japonais. Vous avez par exemple Demon's Soul qui se trouve être un jeu japonais, mais qui reprend un petit peu les thématiques qu'on voit en général dans les jeux occidentaux. C'est pareil pour Dragon's Dogma qui reprend un petit peu le style de jeu occidental. On va passer sur les jeux de rôle japonais, qui sont représentés en général par les Final Fantasy, les Dragon Quest et autres Tales of. Il y en a beaucoup d'autres encore, mais je ne vais pas te donner de la liste. En général, certains me diront mon commandant, on a droit à deux phases distinctes. On a la phase d'exploration, on se balade tranquille, on ne demande rien à personne, et la phase combat. Après, en fonction des jeux, on a droit à des phases de combat avec choix. En combat ! Attends, 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 je t'attaque là ! Je t'attaque ! Attends ! Oh là ! C'est pas moi choisir, mon mec ! Oh là là ! Que choisir, franchement ! Je débute, je suis désolé, je débute ! Mec, t'es culé, 20 ans ! T'as que attaque comme attaque, pas attaque ! Ouais, mais laisse-moi choisir ! Attends, hein ! T'es pas parce que du PGM, t'es en train de chier que... Oh, hein ! Oh ! Je sais quoi ! Nous ! Tu vois ! Donc, avec choix avec ou sans ATB. L'ATB étant l'Active Time Battle. Qui se trouve en fait être une jauge qui varie en fonction des jeux aussi, mais en général, c'est... Si tu fais pas ton putain de choix rapidement, tu vas te cremer ! En gros, ça donne ça. Faut te calmer, hein ! Après, on a aussi droit à certains hybrides, comme le Final Fantasy XII. Et regardez-moi cette transition ! Faut bien que je la souligne, pour une fois que tu fais une transition. L'autre type de combat se trouve être le combat en temps réel, donc en ARPG. Dans ce style de jeu, on a les Kingdom Hearts. En fait, tu combats... En gros, tu combats sur la carte d'exploration. Et t'as des choix à faire au niveau des compétences et de la magie avec la quadirectionnelle. C'est vraiment pas mal ! Après, on a tous les Legendas Zelda, bien sûr, qui ne connaît pas Link. Link, c'est le gars vert, hein ! C'est pas Zelda. Celle-là, c'est la princesse. Elle. Non, pas cette version. Ouais, celle-là. Ouais. Il y a aussi tous les fables, les Mass Effect, les Fallout, les Hell of Scrolls, il y en a plein, il y en a plein, 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 plein. Et un des premiers, c'était Idyll et Legend of Zelda. Non, t'es Idyll d'avant. Hum, je sais plus. Donc là, je vais enchaîner sur les clichés du RPG, parce qu'il y a plein de clichés dans les jeux vidéo, surtout dans les RPG. Donc, les plus courants sont d'abord, petit 1, le héros qui se réveille le matin, en fait, qui commence sa journée, ce qui symbolise en gros le début de l'aventure, quoi, le début de la quête, quoi. Oh, non, je devais sauver le monde, là. Oh, c'est chiant. Oh, putain, pourquoi tu joues en moi ? Et les cristaux ? Oh, là, là, les cristaux. Il y a toujours un cristal, l'histoire des RPG. En fait, c'est l'histoire d'un gros cristal qui s'est brisé il y a des milliers d'années, qui, réunis, en fait, auraient suffisamment de puissance pour détruire le monde. Et si jamais ça tombe en de mauvaises mains, ce serait horrible. Eh bien, allons réunir ce cristal avant le grand méchant, comme ça, il pourra nous piquer. Ah, il y a aussi des auberges miraculeuses, plus fortes que lourdes. Oh, putain, je suis en train de crever, je suis en train de crever, et il faut que j'ai dormi, il faut que j'ai dormi. Ah, je vais voir combien ? Repartons à l'aventure ! C'est pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de médecins dans les RPG. Bref, il y a beaucoup d'autres clichés, il y en a peut-être une centaine, 200, 300, 400, 1000 ! Je ne sais pas, tapez sur Internet, vous verrez bien. Pour clore les chapitres ARPG et RPG, j'aimerais juste dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux de rôle, c'est le choix qu'on vous laisse. C'est le choix qu'on vous laisse. Bon, même si parfois, il n'y a aucune, mais alors aucune répercussion sur le scénario, ça renforce quand même un petit peu l'interaction. Même si souvent, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien. Et là, on va parler de MMORPG ! Là, alors, on reprend la même sauce, en gros, que les RPG et ARPG. Sauf que, au lieu d'avoir des PNJ en face de toi, t'as des vrais mecs ! Bon, le plus connu des MMORPG, c'est quand même World of Warcraft, mais je ne vais pas en parler, puisque je n'y joue pas. Non, parce que payer tous les mois, voilà, très peu pour moi, quoi. Radin ! Ouais, un peu, un peu. Mais un peu, pas trop. Bien sûr, on a aussi droit à des MMORPG gratuits, donc des free-to-play, qui souvent vous proposent une boutique avec des objets en vente dessus, mais bon, il faut être honnête, les objets souvent sont très inutiles. En général, c'est pour acheter des lunettes de soleil, des trucs inutiles, des vêtements inutiles, des chaussons, des véhicules volants inutiles. Ou en général, t'as que le skin qui chante. Mais comme je le disais précédemment, la vraie différence, c'est que vous avez affaire à de vraies personnes en face de vous. Enfin, en face de vous. Bien l'ordi, quoi. Non, parce qu'on sait tous qu'à travers un ordinateur, tout le monde est différent. Derrière un PC, on a plus d'assurance. Et en général, on devient subitement con. Après, il y a les nouveaux. Et en général, les nouveaux, ils m'en disent. Ils aiment bien mendier. Et après, t'as aussi ceux qui ne lisent pas le tuto, qui suivent absolument pas le tuto, ils veulent jouer, jouer, jouer tout de suite. Et je vais finir par vous parler des personnages féminins dans les MMORPG. En général, les jeux coréens sont plus portés sur la chose que les autres MMORPG. Même si souvent, les MMORPG, ils axent beaucoup leurs pubs sur ce genre de choses. Oups. Quand même, on peut se demander si elles n'ont pas trop froid, quoi. Et même, ça protège quoi, ce genre d'armure ? Enfin, ce genre de morceau d'armure, plutôt. Ah, et quand vous rencontrez un personnage féminin dans un MMORPG, n'oubliez pas que dans 70% des cas... Ça, c'est un sondage fait par moi-même, hein, auto-sondé. Auto-sondé. C'est horrible, comme... Les personnages féminins que vous rencontrez, en face, c'est des mecs. Bref, si vous voulez jouer à Diablo 3 avec moi, je sais, c'est pas vraiment un RPG, c'est plutôt un cancellation. Eh bien, suffit d'entrer mon idée, c'est là, c'est affiché là. Si vous voulez jouer à Guild Wars 2 avec moi, ben, c'est par ici, il suffit de rentrer ce nom. J'accepte tout le monde, jusqu'à présent. En fait, je vous le demande pas souvent, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, partager cette vidéo sur votre mur de réseau social préféré ? Il suffit de cliquer sur partager et... Ça me ferait plaisir ! Donc, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Un gars, un chapeau. Merde. Merci. Merci.